D'abord, en étant un peu chauvin, c'est la plus belle île de Méditerranée, première chose. Elle ne s'appelle pas île de beauté pour rien, et je crois que la géologie est pour quelque chose. En étant un peu moins chauvin, disons qu'il y a aussi d'autres îles remarquables. Mais la Corse présente d'abord une très très grande diversité de paysages, et surtout, et là c'est le naturaliste qui parle, une île, on le disait tout à l'heure, très arrosée, et donc qui est l'île la plus verte de Méditerranée. C'est l'île dans laquelle il y a encore des forêts extraordinaires. Je pense au Futé de la Riche, mais je pense aussi au Châtaigneraie de Castanich. C'est une île, quand on la compare en particulier aux îles de la Méditerranée orientale, qui sont des îles dans lesquelles la végétation est souvent réduite à la plus stricte expression. C'est une île verte. C'est une île montagneuse, donc évidemment, qui va permettre, et ça j'apprécie beaucoup de multiplier les randonnées, qui va permettre de passer en quelques heures de la montagne gelée aux plages. Où y a-t-il en Méditerranée des îles où vous avez autant de contrastes ? Et pour paraphraser quelqu'un qui connaît sans doute plus d'îles que moi, bien plus d'îles que moi, je pense à Nicolas Hulot, lorsqu'on discutait avec lui, il disait que, certes, les îles du Pacifique sont superbes, mais que finalement, elles sont monotones parce qu'il y fait toujours beau. Et que la Corse a, en plus de ces îles-là, quatre saisons. Et que chaque fois, chaque paysage y est différent en fonction des saisons. Oui, je peux le dire, pour moi, la Corse est la plus belle île de Méditerranée.